Bienvenue à l'ESAT Métropole, sur le site de PESA Calouette, où se situe notre plateforme métier Espaces Verts. Quelle que soit leur capacité, les ouvriers ont au minimum l'objectif de se former à un métier. Et si leurs compétences le permettent, se qualifier par un diplôme de droit commun. Enfin, si leur projet est d'intégrer le milieu ordinaire de travail, s'insérer. Un projet personnalisé pour chacun, permettant d'envisager un parcours professionnel adapté. Nous avons créé un dispositif innovant de professionnalisation, réunissant trois parcours sur un même site. Un parcours de formation, avec le plateau technique. Un parcours de qualification et reconnaissance, avec l'accompagnement VAE et RAE. Et un parcours d'insertion, avec le dispositif passerelle. Un parcours de formation. Au sein des structures protégées, les travailleurs handicapés réalisent généralement des travaux d'entretien d'espaces paysagers. Il était nécessaire pour mettre en place des modules de formation pour les spécialiser dans la création d'espaces paysagers. Toutes ces formations nous permettent de couvrir l'ensemble des items du référentiel métier jardinier-paysagiste et de ce fait d'accompagner nos ouvriers vers un diplôme de droit commun. Nous avons créé un plateau technique avec des zones pédagogiques. Ce plateau technique nous sert à nos moniteurs formateurs et à nos ouvriers que l'on accompagne pour la formation. Nous avons un module de perfectionnement en extérieur sur un site que nous avons en entretien d'espace vert toute l'année. C'est un site où il y a 28 voies d'arrosage et avec toutes les sortes d'arrosage ou d'arroseurs d'un arrosage intégré. À l'ESAD j'ai été formé sur plusieurs formations. J'ai appris les noms d'arbustes latins et dans le français. Après j'ai fait un engagement sur les arroseurs autonomes. J'ai une expérience de plus de 40 ans dans la maçonnerie. J'ai un brevet professionnel suivi d'un brevet de maîtrise. Ce qui m'a permis de pouvoir former des apprentis dans le privé. Et cette expérience là me sert maintenant à aider des ouvriers en secteur protégé. On m'a formé en ouvrier paysagiste en maçonnerie. J'ai fait de la gazonnement. J'ai aussi formation de taille d'arbustes. Avant d'arriver à l'ESAD j'étais à l'IME de Tossat. Je suis en ESAD depuis trois ans. Depuis que je suis arrivé j'ai beaucoup progressé dans mon travail. Le principe est d'intégrer deux ouvriers pour les former sur le terrain à ces modules spécifiques du référentiel métier. En tant que moniteur d'atelier j'ai le côté production aussi. Donc j'ai des chantiers de pose-clôture. Et je suis amené à suivre des ouvriers pour les perfectionner sur justement des travaux vraiment spécifiques maçonnerie paysagère. Ce qui sert à nos ouvriers aussi à voir la réalité du terrain. Je fais une formation sur le produit phyto, phyto sanitaire. J'ai fait aussi sur la sécurité de l'échafaudage, la sécurité, comment monter, le casque. J'ai appris toutes les petites techniques de ce métier sur le travail en lui-même en fait. L'immersion sur des chantiers ça leur permet de développer une forte technicité et en même temps ça leur apprend à verbaliser pour expliquer ce qu'ils font sur les chantiers. Face aux clients et face à un jury plus tard. Les ZAT m'a aidé à me former, à m'apprendre de tous les métiers, à toucher pratiquement toutes les machines, être à l'aise avec le public. Depuis mon arrivée à les ZAT, j'ai franchement bien progressé sur mon métier. Que ce soit mon métier, ouvrir paysagiste, ouvrir maçonnerie, pose aux clôtures. Mon rêve c'est là-bas travailler, enfin pas travailler, faire un stage à l'air voyant pour faire le terrain de foot du Giraud-Main de Bordeaux. Quand il y a les torques, il faut taper, là il y a les cailloux, le truc comme ça. Ah oui, ça ça m'intéresse, oui. Comment m'apprendre à faire le pelouse, comment me faire, ça c'est mon rêve. Nous mobilisons également notre réseau d'entreprises partenaires pour proposer des stages de perfectionnement externes. J'ai en responsabilité le site de l'entretien des espaces verts des Giraud-Main de Bordeaux et d'autant plus que nous avons la maintenance de l'arrosage intégré sur ce site. Dans ce cadre, une immersion en entreprise nous permet de mettre en place des stages à thème avec des objectifs bien précis. Au niveau qualité de travail, c'est pas compliqué. Ils reçoivent un cahier des charges comme toute entreprise, avec des descriptifs techniques, que ce soit au niveau de la main-d'oeuvre, au niveau des mises en sécurité des lieux ou au niveau des matériaux que je souhaite employer, on travaille de la même manière avec eux qu'avec une autre entreprise. Un parcours de qualification et reconnaissance avec l'accompagnement VAE et RAE. L'objectif de la démarche est d'accompagner le travailleur vers un développement de compétences, une professionnalisation permettant de le conduire vers un diplôme d'état. Les prérequis sont la motivation, une expérience de 3 ans à temps plein, la capacité à comprendre et se faire comprendre. Les objectifs sont de présenter le dispositif, que l'ouvrier prenne conscience d'un investissement personnel à venir. Cela nous permet d'évaluer sa motivation. C'est aussi le premier temps de parole officiel permettant aux travailleurs de décrire son parcours professionnel. J'étais dans une équipe classique avec un moniteur. Et ensuite, le moniteur, il voyait que je travaillais bien et tout, mais il voyait que je tournais en rond. D'un moment que je savais faire toutes ces chances-là, d'un moment, je commençais un peu à m'ennuyer. J'ai changé d'établissement. J'ai fait des stages à l'ESAT de la Louette. Cet entretien servira de premier étayage pour évaluer les besoins du candidat en termes de formation. Il nous permet également de relever les points du discours du candidat à travailler. L'entretien de positionnement permettra une inscription officielle du candidat au dispositif. Positionnera l'ouvrier sur le titre visé, le CAPA jardinier paysagiste ou le BEPA travaux des aménagements paysagers. L'objectif de cet entretien est également de mettre en lumière des préconisations qui cibleront les actes de travail. L'objectif général est de donner des outils au candidat afin de réussir leur qualification. La phase de conception du dossier de validation et de préparation à l'oral doit être méthodique. Alternance entre l'encadrant de l'équipe, moniteur ou éducateur technique spécialisé, et l'atelier d'expression écrite, orale et corporelle. Pour moi, je suis à l'ESA de la Louette depuis le 1er septembre 2015. Je suis à l'équipe autonome et je fais des herbage, des tondeuses, des herbage, des remessages de feuilles. Est-ce que le fait que je touche tes vêtements t'ennuie ? Ils ont tendance à se réduire, à se sous-estimer. Ils doivent avoir confiance en eux, ils doivent se valoriser et il faut qu'ils aient conscience qu'eux-mêmes valent tout autant que chacun d'entre nous. Honnêtement, l'atelier d'expression, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a aidé à souffler, à prendre la confiance, d'avoir moins le stress, de se lâcher devant le public. Le candidat doit être capable d'expliquer son savoir-faire à la fois à l'écrit, mais aussi à l'oral. Le chef m'a dit de choisir un chantier, donc j'ai choisi un chantier. Dès qu'on arrive sur le chantier, je dis, venez les gars, on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire, on fait le tour. Et je leur dis, il y en a un qui prend la débroussailleuse, l'autre la tondeuse. Cet exercice va m'aider à être plus à l'aise pour parler dans mon chantier devant le jury, pour passer mon diplôme. Si je me rappelle bien, ils étaient au moins entre 8 et 7. Au début, ça m'a impressionné, mais après je suis mis directement dedans. L'objectif pour nous, c'est vraiment de comparer l'écrit au moment du jury avec l'oral. Et si vraiment le candidat, qu'il soit travailleur handicapé ou non, ne maîtrise pas son savoir-faire, à l'oral ça ressemble. Quand j'ai parlé devant le jury, ils m'ont trouvé bien compétent, et puis je l'ai senti bien quoi. C'est l'expérience du candidat qui est pris en compte, et un candidat déclaré handicapé peut accéder à un diplôme. Les membres de jury ne sont pas au courant que c'est un travailleur handicapé. J'ai dû expliquer mon métier et mon savoir-faire. Moi, je ne sais pas lire et écrire, et j'ai quand même eu mon diplôme. Et ça a été facile. Malgré mes compétences, après je ne sais pas du tout lire et écrire, ça ne m'a pas empêché d'obtenir le diplôme du CAPA. Ils peuvent avoir le diplôme dans l'intégralité ou des diplômes acquis partiellement. On va leur délivrer des attestations d'unités acquises. Et ensuite, on va leur proposer un parcours de formation ou une expérience professionnelle complémentaire qu'ils devront à nouveau présenter devant un jury. Ma famille m'encourage et ils sont très contents que je passe mon CAPA. Lorsque je me retrouverai sur le marché du travail avec mon diplôme, j'aurai plus de chance d'être embauché parce que j'aurai plus d'expérience. Si le candidat, son expérience n'est pas conforme, il n'ira pas au diplôme. Parce que le but du jeu, c'est de ne pas envoyer quel que soit le candidat à un échec. J'ai essayé en ISAT depuis 4 ans. Depuis mon arrivée, j'ai progressé énormément. J'ai passé mon diplôme, ça s'est très bien passé. Il m'a manqué juste un stage et j'ai fait un stage pendant 4 semaines. Et dès que j'ai resté, j'aurai enfin mon diplôme. La validation d'acquis d'expérience, c'est vraiment valoriser l'expérience professionnelle. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et vos candidats en ISAT, ils ont la pratique. Donc, ils sont considérés capables. Quand j'aurai mon diplôme, ça va tout changer. Un diplôme, c'est très important maintenant pour être embauché en ordinaire. Grâce au diplôme que j'ai passé, le BPA, c'est grâce à ça que je vais pouvoir intégrer une équipe milieu ordinaire. Si j'y arrive, d'être embauché en milieu ordinaire, je pourrais dire que je suis en milieu ordinaire. Je pourrais dire où je travaille, exactement. Je dis si, certains savent, mais non, je ne dis pas. C'est un plus d'avoir le diplôme. J'aurais pu avoir la notion d'être handicapé, presque. Tout est parti au départ des ouvriers de l'établissement. Beaucoup exprimer l'envie de découvrir le milieu ordinaire et de, pourquoi pas, un jour s'y intégrer. Mon projet, moi, c'est partir en milieu ordinaire pour partir de l'ESAT. Je me sentirais mieux à l'extérieur et je travaille en autonomie et je sais déjà plein de choses. Et quand j'aurai encore mon diplôme, je vais apprendre encore beaucoup de choses. Nous avons constaté que les premiers freins pour nos ouvriers réalisant des stages dans le milieu ordinaire de travail étaient les horaires de travail, les codes socioprofessionnels, la méconnaissance de la réalité économique d'une entreprise. On a essayé de faire le point sur les exigences du métier d'ouvrier paysagiste dans le milieu ordinaire. On a sélectionné toute une liste de chantiers et on a vu que c'était réalisable et qu'on avait, en termes de clients, la possibilité de le faire. Dans l'encadrement de l'équipe Prépasserelle dont j'ai la référence, je mets les usagers en situation d'autonomie encadrés. Les objectifs de l'équipe Prépasserelle sont de s'adapter aux horaires du milieu ordinaire du travail et de multiplier les situations d'autonomie pour se préparer à intégrer l'équipe Passerelle. De plus, j'ai en référence l'équipe en détachement sur le jardin public de la ville de Bordeaux qui est une inclusion au milieu ordinaire de travail pour les usagers dont j'ai la référence. Les objectifs du dispositif Passerelle sont de tracer un parcours d'insertion, impulser une dynamique, développer la mobilité et l'autonomie sur chantier, travailler les habiletés sociales, favoriser la relation client, diversifier les stages en entreprise et s'inscrire à une démarche de VAE. On a travaillé sur nos contrats pour inclure une clause comme quoi des ouvriers des HAT pouvaient intervenir de manière autonome et pour ceux qui ont le permis de conduire, la possibilité de véhiculer des collègues de travail sur les sites d'intervention. Au début, j'étais dans une équipe normale avec un moniteur qui m'a beaucoup formé. Et après, je passais dans l'équipe Passerelle. Je prends des responsabilités, je conduis, j'emmène mes collègues sur le chantier. L'objectif de l'équipe en détachement est d'inclure les usagers dans les équipes d'espace vert de la ville de Bordeaux avec lesquelles ils participent à tous les travaux du référentiel. Quand on est en ESAT dans une équipe classique, on fait tout ce qui dit le moniteur. Mais quand on est dans une équipe Passerelle, on doit prendre nos décisions en autonomie. Ça m'a appris à être en autonomie sur les chantiers sans moniteur. Dans notre métier, il faut qu'on soit capable de préparer notre panier repas pour qu'on mange à l'extérieur. Les horaires, ce n'est pas tout à fait les mêmes horaires que les autres. On fait 7h30 jusqu'à midi, midi et on reprend à 13h. L'équipe Passerelle, c'est aussi le matin, on arrive, on voit le planning. En fonction du planning, on va chercher le camion, on met le matériel dans le camion. On va sur le chantier, on regarde le chantier. Après, à la fin du chantier, on va faire signer le banc d'ivraison au client. On est dans la relation client aussi. Bonjour, c'est la Théaouette, en train de vous signer le banc. Ah oui, je vous ai. Merci. Bonjour. Je vous ai encore fait du très bon travail, c'est bien. Après, on le ramène au travail pour le scanner, pour le mettre dans le dossier. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ils ont joué le jeu, ils se sont sentis très valorisés de toutes ces responsabilités qu'on leur a confiées. Ce sont eux qui co-rédigent avec le moniteur d'atelier les plannings mensuels. Ils ont les coordonnées des clients. C'est eux qui prennent contact avec les clients pour prévenir des interventions. C'est pour avoir un autre rendez-vous, pour passer. Un ouvrier qui réussit dans le projet Passerelle a une forte probabilité de réussir une intégration dans une entreprise adaptée. Hier soir, à 18h30, j'ai passé un entretien en branche. Elle a vu que j'étais très compétent et puis que j'en voulais en maths sûre. Elisette m'a donné tous les outils pour travailler en milieu ordinaire. Je ne suis pas resté longtemps dans l'équipe Passerelle parce qu'on m'a proposé deux CDI. Aujourd'hui, mon travail, c'est de travailler et d'accueillir les stagiaires et de les former. Et à mon tour, j'apprends aux autres. Je suis fier. Ma famille est très fière de moi. Être un CDI, pour moi, ça me change la vie. C'est énorme. La Passerelle leur permet, comme son nom l'indique, de passer à des formes d'organisation qui leur correspondent mieux. Ce serait-ce qu'en termes d'horaire ou même en termes de tâches, s'ils veulent aller seuls sur une tâche. Dans le cadre de cette plateforme, on travaille avec le ministère de l'Agriculture, de façon étroite, et avec l'Agence Régène de Santé, pour qu'on puisse effectivement proposer à des personnes handicapées d'autres modalités de travail. La plateforme Métiers Espaces Verts est tout à fait duplicable dans les autres métiers que nous organisons, que ce soit en blanchisserie, que ce soit en conditionnement, que ce soit dans l'ensemble des métiers de restauration, par exemple. On sait que les parcours de formation, les parcours de qualification, les parcours d'insertion sont communs à beaucoup de travailleurs handicapés. À tout âge de la vie, on peut apprendre, on peut acquérir de nouvelles qualifications, de nouvelles formations. Et je pense que c'est un message, au-delà du handicap, qui peut servir à tout salarié. Ce que j'aimerais, moi, c'est que ce que vous avez mis en place au niveau de l'ESAT depuis Sac à Douai, puisse être apporté, mis en place par les autres ESAT de la Gironde. Mais pourquoi pas penser aussi de notre nouvelle grande région, qui était le Musate-Poto-Charente. Sous-titrage ST' 501